Les prévenus condamnés le plus durement, ce sont ceux qu'on appelle la tête de réseau. A la fois donc les commanditaires de la branche roumaine, en fait des entreprises de transport chargées d'acheminer les migrants depuis Calais, mais aussi de la branche anglaise, composée de personnes d'origine afghane et iranienne, chargées eux de réceptionner les migrants en Angleterre. La peine la plus lourde est de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Pour la plupart des dirigeants de l'organisation, les amendes tournent autour de 50 000 euros et de 4 à 6 ans d'emprisonnement. Des peines à la hauteur de l'atteinte à la dignité des migrants et aux dangers qu'ils leur faisaient encourir en les transportant dans les conteneurs des camions. Et des amendes à la hauteur des profits engendrés par le réseau qui auraient atteint 4 millions d'euros. Les lieutenants et les chauffeurs des poids lourds ont quant à eux été condamnés à des peines moins fortes et à la hauteur de leur participation au réseau, comme l'explique l'avocat de l'un d'entre eux. Tout le monde n'est pas impliqué de la même manière. Il peut y avoir des donneurs d'ordre, il peut y avoir de simples exécutants, il peut y avoir également des exécutants occasionnels. Il y en a qui ont pu manifestement s'enrichir à la suite de ces infractions. Mais d'autres ne se sont pas enrichis, en tout cas autant que des donneurs d'ordre ou que les têtes de réseau, comme on les appelle habituellement. Dans cette affaire, les 21 prévenus ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés et presque toutes les peines d'emprisonnement et d'amende ont été assorties d'interdiction du territoire français.